Avant de lancer Médiacité, on a étudié tout ce qui se faisait en France à l'étranger. On a notamment réfléchi au parrainage d'enquêtes. C'est-à-dire que les gens, en fait, investiraient, pré-investiraient sur une enquête qui les intéresse. Mais on a regardé que toutes les initiatives avaient avorté, elles n'avaient pas donné des choses concluantes. Et donc on est revenu à un système qui est classique, mais qui est sain, c'est l'abonnement. L'abonnement est intéressant parce que c'est un lien fort avec le public. C'est intéressant aussi sur la trésorerie, puisque les gens payent avant de recevoir le produit, entre guillemets. Et du coup, on s'est dit, on va opter pour l'abonnement. Alors, tarif faible, 6,90 euros ou 59 euros par an. Voilà, abonnement. Et le curseur sur lequel on a joué, c'est la rareté. Puisque le public n'est pas prêt à payer énormément, que l'investigation, c'était votre question, coûte cher, le curseur sur lequel on joue, c'est la rareté. Et donc, on publie et on s'engage à publier une enquête par semaine. C'est extrêmement culotté parce qu'Internet, c'est une bête insatiable. Elle a toujours faim. Et tout le monde veut la nourrir, la nourrir, la nourrir. Mais quand on la nourrit, on la nourrit mal ou avec de la mauvaise info. Donc, nous, c'est une seule enquête. Et ce qui est très intéressant, c'est que peu de gens nous ont reproché le manque de contenu sur Médiacité. En revanche, ça nous oblige à une chose, c'est à harponner, en toute gentillesse, le lecteur. C'est-à-dire qu'il faut l'amener sur le site et on l'amène sur le site avec des newsletters, une newsletter hebdo ou avec des alertes quand on a un scoop. Et il ne vient que si on l'avertit parce que spontanément, évidemment, avec une enquête par semaine, il n'ira pas sur le site. L'objectif, c'est d'avoir 2300 abonnés à la fin de l'année sur les quatre villes. Et là, on est à 1100 et quelques. Mais on a ouvert la deuxième et la troisième ville très récemment. Donc, on est dans les clous. Ça reste très compliqué. On ne sait pas si on va pouvoir décoller parce qu'on sait qu'on a touché le noyau dur. Les gens qui sont des bouffeurs d'infos, des gens qui spontanément s'abonnent parce qu'ils attendaient ça. Au-delà, il faudra aller les chercher et ça, c'est plus compliqué. Donc, l'enjeu, il est énorme. L'objectif, c'est toujours d'avoir à peu près 2500 à 3000 abonnés par ville. Et on s'est donné trois ans pour y arriver. Benjamin Perel, je suis cofondateur de Médiacité et je m'occupe plus particulièrement de la déclinaison nantèse de Médiacité. On a tous été pigistes. On l'était tous, même pendant longtemps, à l'Express. Et on sait ce que c'est que la vie d'un pigiste. Et donc, on s'est dit, si on veut faire de l'enquête, si on veut que nos enquêtes soient bonnes, il faut laisser du temps. Le temps, ça se paye. Et donc, il faut bien payer les pigistes. Donc, on est parti sur des tarifs de 100 euros le feuillet. Ce qui est un tarif assez raisonnable. Enfin, même un peu plus que raisonnable. C'est plutôt pas mal payé dans le paysage actuel. Ça pourrait être bien mieux payé. Ça serait mieux si c'était payé beaucoup plus. Mais dans le paysage actuel, c'est pas mal. Je suis Anthony Torzek. Je suis journaliste et pigiste pour Médiacité. J'ai été pendant longtemps rédacteur en chef d'une radio sur Nantes. Et après un licenciement économique, j'ai commencé à travailler pour Médiacité. Aujourd'hui, une enquête comme The Bridge, par exemple, ça fait trois mois que je suis dessus. Alors, pas tous les jours. On est bien d'accord. Si j'avais à regrouper sur des journées complètes, je dirais que ça m'a pris un petit mois d'enquête. C'est beaucoup de travail. Et effectivement, même si l'équipe de Médiacité, ce sont des journalistes et donc qui payent aussi en conséquence. Ils connaissent la situation des journalistes et du travail journalistique. Donc, c'est pas suffisant pour aujourd'hui gagner sa vie en ne faisant que de l'enquête. Donc, c'est important aussi d'avoir de la pige à côté. Et pour moi aussi, en l'occurrence, une micro-entreprise pour animation de table ronde. On est allé les voir parce qu'on ne se place pas comme des euros du journalisme. Bonjour, on vient, on débarque et on va vous apprendre ce que c'est que votre métier. Ce n'est pas du tout notre position. Nous, on se voit comme un média complémentaire, une offre de plus à côté de ce que font bien, voire très bien, les médias existants, presse écrite, radio et télé. Moi, je pense que ça peut susciter en tout cas une certaine concurrence, une certaine émulation journalistique et peut-être effectivement l'audace de sortir des sujets. Parce que les journalistes de médiacité ne sont pas plus intelligents que les autres, ne sont pas plus chercheurs que les autres. Les autres journalistes sur la place Nantes font aussi très bien leur travail. Parfois, ils ne prennent pas le temps ou ne veulent pas le faire, sortir l'information. Mais ils peuvent avoir aussi l'information. Et peut-être que cet aiguillon que va être médiacité va permettre à certains d'oser sortir des sujets, de dire des choses qui peut-être auparavant, par autocensure, ne le faisaient pas. On a quelques sources à la Voix du Nord et on a su que très vite après notre arrivée, une fois qu'on a lancé deux, trois sujets qui, on va dire traditionnellement, auraient été de leur ressort, puisque c'est le journal installé et qu'eux ne les avaient pas, ils ont dit on va recréer une cellule d'investigation au sein de la Voix du Nord. Alors, à ma connaissance, ils ne l'ont pas encore fait. Mais en tout cas, il en a au moins été question. Et on sait que ça a titillé certains journalistes, que ça donne des idées, que ça donne envie. Mais c'est aussi une des missions, entre guillemets, qu'on s'est assignées. Finalement, c'est de donner un petit coup de pied dans la fourmilière et de redonner envie, de montrer que c'est possible.